Marie-Andrée, si on a envie de voyager ce soir au Festival de jazz, on a une belle occasion, mais deux fois plutôt qu'une. Bien oui, deux fois plutôt qu'une parce que le Festival de jazz basse en plein et la formation Makaya sera en spectacle ce soir. Oui, à deux occasions, donc à 20h et à 22h sur la scène Hyundai. Et avec nous, pour en parler, Cédric Ferréol, qui est percussionniste au sein de cette formation. Bonjour, Cédric. Alors, qu'on peut s'attendre ce soir en allant voir le spectacle de Makaya? Eh bien, on peut s'attendre à un bon voyage, un bon voyage dans les Caraïbes, puisque c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on aime proposer aux gens, on aime les faire danser, les faire rêver, les faire voyager, donc voilà. Et souvent, quand on va en voyage, on garde des photos qui nous rappellent de bons souvenirs, mais il faut dire que la musique aussi nous fait voyager, elle est omniprésente dans tous les lieux qu'on visite. Clairement. Et lorsqu'on entend ces airs-là, ça nous ramène un petit peu dans les Caraïbes, dans ces moments de voyage. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Donc, Makaya, c'est ça. C'est vraiment plusieurs couleurs, plusieurs styles, un beau petit style pour faire voyager les gens. Et on a la journée parfaite parce que c'est ensoleillé. Ah oui, parce qu'il fait beau en plus. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, Makaya? Ben, Makaya, c'est une des plus hautes montagnes en Haïti. Puis qui dit Haïti, dit la Caraïbe. Moi, je viens de la Guadeloupe. Donc, voilà, c'est vraiment un beau brassage, là, pour... C'est un mariage de plusieurs saveurs, finalement, dans le groupe. De plusieurs cultures, de plusieurs saveurs, exactement. Parce qu'au sein du groupe, vous êtes différents membres et vous avez des origines différentes. Alors, ça aussi, ça ajoute à la couleur de votre musique? Exactement. Donc, majoritairement haïtien, mais moi, je suis de la Guadeloupe et on a un Québécois. Alors, un beau métissage, un beau mélange de ces différentes sonorités. En fait, il y a deux représentations ce soir, 20h, 22h. Est-ce que ce sera le même spectacle? Donc, ça va être le même spectacle. Le deuxième show aura une petite touche en plus à 22h. Mais venez nous voir. De toute façon, j'espère que ceux de 20h vont être là aussi à 22h. Oui, oui. Parce qu'on connaît toujours mieux la musique. Quand on a déjà vécu la musique, on peut encore chanter, s'amuser. Et puis, bon, c'est dimanche. Donc, venez faire la fête. Et ça fait déjà plusieurs années que votre groupe existe? Et c'est une deuxième présence au Festival de jazz. Votre deuxième album a été lancé à Montréal en lumière. Donc, vous avez quand même une belle présence sur la scène québécoise. On a une belle présence sur la scène montréalaise, exactement. Et voilà, là, on fait les gens partir en voyage avant que nous, on y aille. Et puis, pour faire le tour du monde, on espère un jour. Et pour les gens qui voudraient prolonger la soirée en voyant les deux spectacles, il y a moyen de le faire dans un restaurant? Oui, c'est vrai. Saveur Soleil, on voit votre chandail. On voit aussi ses produits. Exactement. Bien, c'est ça. Donc, Saveur Soleil, sur la rue Ontario, 1886. On fait la fête toute l'année là-bas. On a de la musique, on a des shows live. Donc, c'est vraiment intéressant. Venez goûter à ça. On représente vraiment la cuisine des Antilles françaises. Donc, la Guadeloupe, la Martinique. Donc, venez nous voir. Venez goûter à ça. Donc, ça peut se prolonger, c'est ça, avec les différents spectacles? Exactement. Donc, on goûte les saveurs, mais on est vraiment un peu en immersion dans les Caraïbes, tout en restant à Montréal, tout en restant en ville. C'est exactement ça. Et parlez-moi, on va revenir un peu en arrière, des percussions. Ce que vous interprétez, donc, pour vous, les percussions, c'est... Exactement. Moi, je joue le gros cas, donc je suis percussionniste, donc j'aime ça. J'ai toujours aimé ça, taper, etc., avoir le rythme. On a le rythme dans le sang aussi. Donc, toujours taper quelque chose, etc. Fait que venez découvrir le gros cas. C'est quoi aussi, ce soir? C'est vraiment intéressant. Ça laisse voyager. Parce que c'est une portion importante de la musique des Caraïbes aussi, des percussions, dans le jazz aussi. C'est vrai. Beaucoup. Beaucoup. Puis on a la chance aussi, dans le groupe, d'avoir une bonne part de la percussion aussi. Parce qu'il n'y a pas de batterie, ça fait un son différent. Ça fait un son différent, ça fait un son acoustique, on retourne aux sources. Ah oui, donc c'est vraiment original. Un groupe original. Est-ce que lors de ce spectacle-là, vous allez mélanger des pièces du plus récent album et du premier aussi? Oui. Oui. On aura vraiment un mixage des deux albums. On peut peut-être... C'est vous en représentation? Ça, c'est un spectacle, hein? Oui. Ça, c'est un spectacle qu'on a fait à la Place des Arts. Oui. Il y a quelques mois de ça. Et est-ce que vous en programmez d'autres au cours des prochains mois? Euh... On n'a pas grand-chose de prévu, mais restez branchés. Restez branchés sur notre site Internet ou sur les réseaux sociaux, exactement. Fantastique. Donc, on convie les gens peut-être à faire la fête ce soir avec vous dans le cadre du Festival de jazz pour terminer? Exactement. Bien, pour terminer... Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, là. Donc, c'est à 20h et aussi... 22h, la scène Hyundai. La scène Hyundai ou Hyundai ou en tout cas, prononcez-le comme vous voulez. Selon votre inspiration. Alors, merci beaucoup, Cédric, d'avoir été. Merci. Merci, Mélanie. Bon spectacle et ensuite, pourquoi pas, le restaurant pour la suite. Ah, bien oui. Il va prolonger. Avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada